Quelques mots de l'actualité politique, Julien Drey, avec cette nouvelle fracture à gauche au sein même du PS au sujet de la loi Macron qui sera présentée mercredi prochain au Conseil des ministres. Comment expliquer une telle crispation, notamment sur le travail du dimanche ? Le travail du dimanche, c'est une crispation qui vient à la société française depuis qu'il existe quasiment. Il y a un débat qui doit avoir lieu. Bon, alors, cette loi, elle recouvre beaucoup de choses. Oui, mais c'est sur le travail du dimanche que ça se cristallise quand même au sein du PS. Oui, parce que la question est une question épineuse au sens où il y a des besoins, il y a des zones touristiques qui sont aujourd'hui concernées par ça et il y a une volonté aussi de préserver des droits. Donc ce qu'il y a dans la loi, c'est d'abord la première chose, c'est que si ça se fait, ça se fait d'abord par des accords, ça ne sera pas imposé, que ça doit se traduire par des gains financiers pour ceux qui sont amenés à travailler. Tout ça est très clair. Après, le nombre de dimanches, ça va être une discussion. Passer de 5 à 12 dimanches par an à la discrétion du maire, ouvrir les galeries Lafayette et le printemps Boulevard Haussmann à Paris, ce n'est pas le summum de la dérégulation ultralibérale quand même. Non, non, ce n'est pas le summum. C'est pour ça que ça va donner lieu à une discussion. Il va falloir trouver un équilibre. Mais bon, ça fait partie de la discussion parlementaire et de la discussion naturelle entre le gouvernement et le groupe parlementaire socialiste. Donc il ne faut pas dramatiser. Il y a des choses quand même plus importantes. Il y a des choses plus importantes. On a entendu le patron du PS, Jean-Christophe Cambadélis, se positionner. Et puis, plus étonnant ou peut-être plus notable, la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui fait partie des élus les plus hostiles à cette libéralisation, à cette dérégulation à la tête de la fronde, Anne Hidalgo ? Je ne sais pas si elle sera en tête de la fronde. En même temps, il faut faire attention. Je pense que Laurent Fabius l'a fait remarquer. Une des principales activités de la France aujourd'hui, c'est l'industrie touristique. Et dans l'industrie touristique, le commerce, ça compte. Et donc l'ouverture des commerces, c'est aussi un élément de ces zones touristiques. Donc il faudra prendre en considération. Je ne suis pas sûr que la maire de Paris ait intérêt à ce que tous les commerces des Champs-Elysées, par exemple, ou du 3e arrondissement, ferment. – Vous êtes plutôt fabius que Hidalgo, là. – Non, je ne suis pas ni plus fabius que Hidalgo. Je dis qu'il y a un équilibre à trouver sur ces questions-là. Vous savez, moi, pour être honnête, quand j'étais jeune, j'étais pour l'ouverture des commerces le dimanche. J'étais attiré. Puis avec le temps, venant père de famille, je me dis qu'il faut trouver un certain équilibre. Voilà.